Alors qu'il venait de prendre le transmat pour retourner sur la station Nerva, le Docteur, Sarah, Jane et Harry se retrouvent sur la planète Scarrow, attirés par les Timelords, représentés par un lien Luberlu au look improbable. Les Timelords souhaitaient altérer le développement des Daleks dès leur création. Ils préfèrent y envoyer le Docteur plutôt que de se bouger les miches de Gallifrey. Il lui confie un anneau temporel relié à son TARDIS. Faites attention à ne pas le perdre. Merci, Harry. Ça peut prendre un peu de temps. Le chef Khaled me rappelle quelqu'un. Total extermination de leurs fâles ! Ils s'échappent, ils se font recapturer, ils se rééchappent, ils se font re-recapturer. Pendant ce temps, Sarah Jane se promène, mais est suivie par des relous. Oh, ma mademoiselle, ma mademoiselle, Piorra ! Oh, ma mademoiselle, ma mademoiselle ! Elle découvre Davros, le tyrannique scientifique des Khaled, en train de tester sa nouvelle expérience. Exterminate. Le Docteur est choqué par le manque d'hospitalité des Khaled. Le Docteur est choqué par le manque d'hospitalité des Khaled. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'hospitalité des Khaled ? Oh, ben mince alors ! Le Docteur s'est fait prendre son anneau temporel ! Sarah Jane et un des relous sont capturés par des thals. Alors que le Docteur et Harry sont interrogés par un scientifique nommé Ronson, Davros se la pète avec son Dalek. Le meilleur... Il est encore venu. Il lui installe un fouet pour réussir toutes les pâtisseries sans grumeaux. Ronson aide Harry et le Docteur à s'échapper. Sarah Jane et ses copains essayent aussi de s'échapper. Sarah Jane tombe de l'échafaudage ! Bon, ça a l'air d'aller mieux que celui-là. Oh mon dieu, ce trou est impressionnant ! Tout ça pour être rattrapé. Pendant ce temps, Harry est attaqué par une huître. Oh, le siège de Davros n'est pas très poli. Le Docteur balance Davros aux autorités Khaled. Il veut l'interrompre les expérimentations de Davros. Il n'est pas content. C'est que nous, les élites, nous et les Daleks vont continuer ! Le Docteur et Harry vont sauver Sarah Jane. Ils découvrent que Davros est en train de trahir les Khaled pour sauver sa peau. Pendant qu'Harry et Sarah Jane s'enfuient, le Docteur est capturé. Boum ! Plus de Khaled ! Davros prend les choses en main. Next, Davros ! Le Docteur bavarde avec Luigi. Chez l'étal, la joie est de courte durée. Nos trois compères sont capturés par Davros. Celui-ci veut connaître les faiblesses des Daleks pour les améliorer. Davros fait des caprices. You will tell me ! You will tell me ! Il s'enfuit. Les scientifiques prennent le contrôle du bunker. Ils posent leurs conditions à Davros. Le Docteur, Harry et Sarah Jane, arrivent à la chambre d'incubation des Daleks. Ça a l'air beurk ! Le Docteur place des explosifs, bien décidé à en finir avec les Daleks. Mais il casse l'ambiance. Je ne suis pas mieux que les Daleks. Davros convoque tous les rebelles, soi-disant pour se mettre d'accord. Qu'ils sont naïfs. Ils récupèrent l'anneau temporel. Il est temps de partir. Oh ben mince alors, ils l'ont reperdu. Il le retrouve dans le couloir. Harry et Sarah Jane s'échappent du bunker. Le Docteur retourne faire sauter la chambre d'incubation. Mais un Daleks s'en charge. Quoi ? Les Daleks se rebiffent ! Je veux dire au revoir à des gens dont on n'a pas parlé dans cette vidéo. Et d'utiliser l'anneau temporel pour planer comme jamais. Pourquoi est-ce qu'il met aussi longtemps ? Il mange peut-être des carnichons.